Musique 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 Ouais, je vois, vous avez lu le titre aussi Non, je sais pas comment expliquer ce choix Je sais, là, c'était vraiment pas marqué Sur mon front, j'étais pas destiné à faire ce métier Ouais, j'ai fait l'armée Musique Ouais, je pense que ça m'a aguerri Je suis devenu un homme meilleur Ouais, je suis vraiment Quelqu'un d'endurci C'était rude, c'était très très rude J'en ai encore des souvenirs douloureux D'ailleurs, en mémoire pour cette chaîne Youtube, je vais la rebaptiser Ce sera plus Flomen se ramène On va partir sur quelque chose qui me Qui me correspond plus, je pense Je pense que Rambo se ramène, c'est mieux Bon, on arrête les conneries Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui Où je vais vous parler de mon expérience Que j'ai pu avoir à l'armée Depuis deux ans Alors, malgré le caractère un petit peu humoristique De cette introduction Cette première vidéo Oui, parce qu'il n'y en aura pas qu'une Il y en aura une deuxième qui viendra Cette première vidéo va vraiment avoir pour but De vous informer Alors que vous vouliez vous engager dans l'armée Ou juste que vous vouliez avoir des informations Pour un de vos amis Ou un de vos proches Ou même que vous soyez là un peu par hasard Vous êtes perdu sur Youtube Vous êtes tombé sur ma vidéo Tant mieux, restez, ne partez pas Ne partez pas Et donc dans cette vidéo Je vais vous faire part de mon expérience Que j'ai pu avoir de ces deux ans Au sein de l'armée de terre On va remonter presque deux ans et demi en arrière Milieu d'année 2016 Et je vais tout vous expliquer Je vais vous dire Quelles ont été mes motivations Comment j'ai fait pour rentrer à l'armée Quelles ont été les formations Que j'ai dû suivre au sein de l'armée Et ensuite Qu'elle a été un petit peu mon quotidien Qu'est-ce que c'est le quotidien de militaire Est-ce qu'on tire en permanence C'est la guerre Tout ça Comme on voit dans les films Non A moins que vous soyez un FS Ah oui alors FS Ah oui Donc il va y avoir beaucoup peut-être de mots Enfin avec juste des lettres Enfin vous voyez ce que je veux dire En gros FS force spéciale Voilà Mais j'étais pas force spéciale C'est Non Et donc du coup voilà Je vais essayer un petit peu de faire la lumière Sur certaines zones un peu obscures Et en gros d'informer un petit peu les gens Je pense que c'est pas mal Ça j'ai le droit de le faire Bon et sans plus attendre C'est parti On remonte le temps Et au passage Vous êtes sur ma chaîne Flomanceramène C'est parti Ok Donc on va commencer du coup Comme je vous l'ai dit Par remonter le temps On arrive Été 2016 Il fait chaud Il fait beau Bien c'est l'été quoi Alors suite à un échec Au concours de la police nationale Je me suis dit Voilà je voulais quand même Un métier en rapport avec la défense Du coup un petit peu naturellement Je me suis orienté vers l'armée de terre Alors certainement comme vous Je me suis posé quand même pas mal de questions Parce que c'est pas inné Je veux dire On n'est pas tous fils de militaire Donc on n'est pas tous baignés dedans Bon certains oui Bon bref Donc naturellement Je me suis mis à la recherche De renseignements Et pour ça Je dois dire que rien de mieux Que d'aller dans un CIRFA Encore une fois Les lettres Tout ça je vous explique CIRFA Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc CIRFA C'est centre d'information Et de recrutement des forces armées Ça donne envie hein ? Ben non ça donne envie Donc tout simplement Vous allez arriver en fait Dans un bâtiment Donc il va y avoir quelques bureaux La plupart du temps Ce sont des gradés Souvent Moi c'était un adjudant chef Qui m'a reçu Donc forcément Il y a toute une logique De prise de rendez-vous Donc comme je vous l'ai dit Vous prenez rendez-vous Tout naturellement Et vous allez être en entretien Avec un militaire Avec lui Vous allez pouvoir discuter de tout Surtout par rapport à l'armée Les différents domaines qui existent Car oui Il en existe pas mal De domaines dans l'armée Donc il y a moyen d'être Totalement perdu Donc moi pour ma part Au bout d'à peu près D'une poignée de rendez-vous Je me suis orienté Vers l'arme du génie Comme je vous l'ai dit Il y a plein de domaines Dans le génie aussi Il y a plein de trucs Ça fait plein de trucs D'ailleurs je me souviendrai toujours De ce que m'avait dit L'adjudant chef Il m'avait dit que le génie C'était le couteau suisse De l'armée de terre Voilà Ça ça situe un petit peu les choses Donc là du coup On se déplace un petit peu dans le temps On arrive à la rentrée scolaire 2016-2017 En septembre Mon conseiller au CIRFA M'a inscrit au test d'entrée Qui se déroule sur trois jours Bon pour ma part J'étais sur une base militaire Tout près de Paris Et c'est là-bas Que j'ai passé des tests sportifs Des tests psychotechniques Un test d'anglais Test de sport Et d'habilité Et à la fin de ce déjour Vous allez avoir un entretien Encore une fois Avec un militaire Histoire de faire un petit peu Le bilan Comment ça s'est passé Quels ont été vos résultats Aux différents tests Et un petit peu voir Si vous confirmez un petit peu Que vous voulez bien Rentrer dans l'armée Même si je vous rassure C'est pas à la fin des tests Qu'on vous envoie directement à l'armée Vous avez encore le temps De réfléchir Tant que vous n'avez pas signé votre contrat Alors comme je vous ai dit Je parle de séjour Mais c'est pas les vacances là-bas En quelque sorte On vous explique déjà Un petit peu Comment ça va fonctionner à l'armée Que ça rentre par une oreille Que ça reste pas coincé Dans un labyrinthe Carif jusqu'au cerveau Et que ça monte direct Bon en bref A la fin de tout ça Je suis ressorti Assez content Assez motivé Donc voilà Un bon petit séjour quoi Donc à la suite de ça J'ai patienté jusqu'à fin septembre Où mon conseiller Du chirfa M'a rappelé Donc il m'a annoncé Une fois de plus Mes résultats Et m'a demandé De faire trois vœux Donc vous faites un vœu Le premier C'est celui que vous classez Dans l'ordre de priorité Et vous en faites trois Pour ma part J'avais mis en premier vœu Un régiment Je voulais être affecté Un régiment du génie Et dans les deux autres vœux J'avais mis un régiment De transmission Parce que vous vous en doutez J'aime bien la techno Tout ça Transmission Ça pouvait aussi être intéressant Et je vous le donne en mille Le premier vœu a été accepté Et là tout s'est très vite accéléré C'est à dire que On passe de fin septembre A fin novembre Même début décembre Précisément le 1er décembre Où je signe mon contrat De deux ans Alors oui Moi je vous dis deux ans Parce qu'il y a plusieurs choix Bon ça évolue très Très souvent Des fois il y a des contrats De un an Deux ans Enfin bref En gros vous avez Enfin moi à l'époque Où je me suis engagé Il y avait des contrats De deux Trois Quatre Ou cinq Si je dis pas de bêtises Et donc du coup J'ai choisi deux ans Alors pourquoi j'ai choisi deux ans Tout simplement Parce que je me suis posé la question Est-ce que je m'engagerais Dans un métier Que je ne connais pas totalement Alors certes Je me suis informé Mais je veux dire Tant que j'ai pas pratiqué le métier Je peux pas savoir Si ça me correspondra à 100% Et sur ce coup J'ai été malin J'ai surtout posé la question A mon conseiller Est-ce qu'il est possible De reconduire un contrat Il m'a dit Oui pas de soucis Donc je me suis dit Aucune raison de signer Plus de deux ans Je signe deux ans Si ça me plaît Au bout des deux ans Je re-signerai En bref Comme je vous l'ai dit On arrive le 1er décembre Et le 1er décembre Je signe mon contrat Un semblant de cérémonie A la mairie Très sympathique Avec des anciens militaires Bref Je signe mon contrat 1er décembre Il va être à peu près 10h 11h Hop Le midi je mange quelque part Et à peu près vers 15h J'ai ma petite valise Et c'est parti 15h départ TGV Direction le régiment Où je serai affecté Ça va très vite dans ce cas là Donc accrochez vous Donc nous sommes le 1er décembre 2016 Et c'est en ce jour Que débute ma formation Ma FGI Formation générale A l'instruction En gros C'est là qu'on va vous apprendre Les bases du métier de militaire De ce que c'est d'être militaire Donc à ce moment là Cette formation ne se déroule pas directement Au régiment Mais à 2h de celui-ci Dans une école d'officier Et cette formation Est d'une durée de 3 mois 3 mois Où vous allez voir Le rythme va être assez Comment dire Rythmé Je pense que vous risquez absolument Pas de vous ennuyer Autant vous dire que J'ai rarement fait Des journées aussi longues que ça Levé 5h30 Et La journée de travail Commence directement Et la journée Se termine quand même Sur le coup Des 22h30 23h Sachant que Normalement Durant votre FGI Vous avez le droit de rentrer chez vous Un week-end sur deux Durant cette formation On va vous apprendre La base du métier de militaire Donc ça va en passer par Les savoir-faire militaires Le garde-vous Marché au pas Le maniement de l'arme Le sport A la manière militaire Bien sûr Je vous conseille presque D'oublier les sports collectifs Ils ne sont pas très fans Ou alors C'est qu'il y a un piège Les marches de plusieurs dizaines de kilomètres On ira crescendo Mais on terminera plein Plusieurs dizaines de kilomètres Le combat Et j'en passe C'est des meilleurs En gros il y a moyen Que vous dormiez extrêmement bien la nuit Enfin Dormir Des fois vous ne dormirez peut-être pas Si bien que c'est à la nuit Mais Ce que je veux dire C'est que Vous serez bien fatigué le soir Donc au début de cette formation Vous allez recevoir Ce qu'on appelle votre pactage Donc Différents accessoires Détréillis Tous les accessoires nécessaires Au militaire Des chaussures Des trucs comme ça Des trucs Des trucs sympas quoi Des sacs Bon j'ai oublié de vous dire Vous ne serez pas seul Pour suivre cette formation Vous serez à peu près Normalement une quarantaine En tout cas On est à peu près 40 dans mon cas On vous verrez Certains resteront Certains partiront Chacun fait sa vie Et à la fin de cette formation Il y aura ce qu'on appelle Une période de rallye Où on va vous demander De restituer tout ce que vous avez appris Pendant 3 mois Bonne chance Une fois cette formation terminée Bon Il est possible que vous ayez Peut-être une petite semaine De vacances Enfin de permission Comme on dit Ou pas Tant pis pour vous Et vous enchaînerez normalement Directement avec ce qu'on appelle La FTS La formation technique De spécialité Et c'est là que j'étais Sensé Enfin que Oui C'est là que j'ai appris Vraiment le métier De militaire Au sein de l'arme du génie Donc là la plupart du temps C'est une formation qui se déroule Directement sur le régiment Où vous avez choisi D'être affecté Et donc du coup Si on se resitue un petit peu Dans le temps On se retrouve en mai 2017 Et donc j'ai suivi Cette formation Cette FTS Où j'ai vraiment appris Le déminage En gros tout ce qui était lié Au génie La fouille Voilà Donc si vous avez bien suivi Vous allez au début de votre contrat Suivre en gros Deux formations Qui vont se dérouler Sur six mois Et normalement A la fin de cette formation Vous aurez le droit En tout cas On va vous offrir Cette distinction Parce que Attention Ce n'est pas un grade Attention C'est important de le souligner De toute façon Vous n'allez pas l'oublier Que ce n'est pas un grade Comptez sur moi Donc vous serez Première classe Bravo Bravo Super Ta vie va être magnifique Bon ça Je vais en parler plus tard Deuxième vidéo Voilà donc Comme je vous l'ai dit A l'issue De ces six mois de formation C'est parti Pour en gros La routine du métier de militaire Là je vais un petit peu Vous donner une journée type Voilà Quand vous aurez terminé Votre formation Et que vous arriverez directement En compagnie Dans votre section Bref Voilà Au sein de De votre régiment Donc la plupart du temps 7h30 Il y a ce qu'on appelle Une SPA Bref En gros ils vont faire l'appel Voilà Qui est là Qui n'est pas là Donc c'est un petit peu Comme vous êtes en cours Voilà Patrick Présent Présent Je note Kevin Kevin présent C'est bien Hervé il est où ? Il n'est pas là Hervé ? Ok Hervé pas là T-I-G T-I-G Encore des lettres Attention Bon là normalement Vous savez pas pourquoi ce que c'est T-I-G Travaux d'intérêt Général C'est bien Bravo Bravo Je pense que vous allez très bien réussir Dans ce métier Attention Donc à la suite de cet appel Normalement Voilà Une activité physique Ou ça dépend de l'emploi du temps Mais comme je vous l'ai dit Ne vous mettez pas trop en tête De faire des sports collectifs C'est pas tellement Tout va de la chance Peut-être handball Basket Et encore Volleyball Alors foot là Ouais Soyez pas trop confiant Pensez plutôt footing Crossfit Dessai Voilà Pensez plutôt à la mort Ce genre de choses Ça peut aider A la suite de ça Le sport Petite douche Tout ça Après ça dépend C'est en fonction de votre emploi du temps Sinon à midi Ou à peu près par là Vous allez manger Normalement soit avant Soit après le repas Petite séance de TIG Un entretien un petit peu le bâtiment Ça fait pas de mal Ça tient en forme Et après manger Normalement C'est en fonction de votre emploi du temps Du coup ça dépend Et en règle générale La journée se termine A 17h30 Et rebolote 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 Tous les jours Bon des fois ça varie Forcément C'est la vie C'est comme ça Donc voilà Du coup si je peux A la suite de ça Résumer un petit peu Mes deux années De contrats à l'armée Bah ça a alterné Tout simplement Entre des périodes Où il y avait beaucoup de choses à faire D'autres un petit peu moins Donc voilà Il faut pas Pour autant désespérer Entre la plupart du temps Des gardes Donc soit garder Le régiment Ou Sentinelle Mission Sentinelle Ou patrouiller Et puis certains entraînements Alors c'est vrai que moi J'ai eu la chance De partir hors de France Pour m'entraîner Donc voilà C'est toujours sympa Ça fait un petit peu Office de petite mission Donc c'est C'est toujours sympa Donc voilà Du coup on arrive un petit peu A la fin de cette vidéo Je vais terminer Par conclure sur quelques points Qui me paraissent importants Si toi aussi Tu veux rentrer à l'armée Ou si un de tes copains Veux rentrer à l'armée Les points importants Sont les suivants Bien choisir Son régiment d'affectation En fonction voilà De l'arme qu'on a choisi Le génie L'infanterie Et tutti quanti Bien réfléchir A la durée d'engagement Pour ma part Ça a été deux ans Vous pouvez prendre Trois, quatre, cinq En fonction Voilà De ce que vous voulez Mais choisissez bien Soyez conscient Qu'un engagement Doit être Honoré Donc on doit aller Au bout de son engagement Ouais Voilà Faut aller au bout On ne quitte pas l'armée Comme ça CF Prochaine vidéo Deuxième vidéo N'hésitez pas à bien en discuter Avec vos proches Votre famille Vos amis Parce que c'est pas une décision Qui se prend encore une fois A la légère Au vu de l'engagement Que vous prenez Avec l'armée C'est toujours mieux D'en discuter Et ne faites pas ça Dans votre coin A la suite Pourquoi je ne sais pas D'un événement tragique Qui aurait pu vous toucher Bref Parlez-en Ne faites pas ça Seuls Et très clairement Soyez motivés Parce que sinon Vous allez très vite Être dégoûté Et je dois dire Que quand on est dégoûté Et qu'on est obligé De rester à l'armée On passe pas forcément Des très très bons moments Voilà Et n'oubliez pas Parce que je ne l'ai pas mentionné Donc vous ne pouvez pas l'oublier Forcément si je ne vous le dis pas Ça va être compliqué Normalement Quand vous signez votre contrat Il y a une période De 6 mois Où vous pouvez Comme un peu une période d'essai Dans un job classique Où vous pouvez partir Sans qu'on vous casse les pieds Ou quoi Donc réfléchissez bien Pendant ces 6 mois Si vous voulez rester Ou pas à l'armée Encore une fois Discutez-en Et prenez une décision Avant la fin de ces 6 mois Sinon vous serez obligés D'honorer votre contrat Voilà Donc j'espère que j'ai répondu A un maximum de questions Si Il persiste des questions Et que vous voulez me les poser N'hésitez absolument pas A le faire en commentaire Je réponds à tout le monde Sincèrement Regardez si vous voulez Les autres vidéos Dans les commentaires Vous voyez que je réponds à tout le monde Même les commentaires Un petit peu haineux Il n'y a pas de problème Mais bon C'est d'être sympa C'est plus cool N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Franchement ça m'encouragerait A partager pourquoi pas cette vidéo Avec quelqu'un qui veut Lui aussi Rentrer dans l'armée Ou en tout cas Qui s'y intéresse Sur ce J'espère bien sûr Que vous avez aimé cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour une autre vidéo Une deuxième vidéo Et puis plein d'autres vidéos Mais la deuxième vidéo Comme je vous l'ai dit Ce sera une vidéo Où je vais plus donner mon avis Sur l'armée de terre Ce qui m'a plu Ce qui m'a déplu Mes petites anecdotes Et d'autres conseils D'ici là Portez-vous bien Et à très bientôt Sur cette chaîne Floman se ramène Salut Ciao 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 Ciao